Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Symfony of War, on est toujours en live et on a des petits sorts à utiliser, donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer un météore sur eux, ils sont bien en croix. Viens boire un petit coup pendant le live, exactement. Et ici on va donner un nouveau tour à Broodaf, pour qu'il aille se venger un peu des archers. Allez Broodaf ! Oh la vache ! Oh la violence ! Ah ouais, les paladines qui ont même pas eu besoin de bouger quoi. Mais pourquoi Broodaf est-il aussi méchant ? Ah là j'avoue, en vrai c'est même pas Broodaf, Broodaf lui il met le bouclier. C'est Ardarin et je sais plus qui le troisième, enfin le deuxième qui font des DPS dans cette équipe. C'est Ardarin, pourquoi Ardarin est-il aussi méchant ? Pourquoi Ardarin est-il aussi méchant ? Et RubyGref ! Ouh le 169 là, il nous a fait mal là. Oh la 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 ! J'espère que Shobity ne vous tue pas les oreilles autant qu'à moi. Allez Kaiser ! Tanc-moi tout ça ! Élimine-moi la méchanceté de ces méchants. Ouh là ! Un petit peu de soin, merci. Là on devrait esquiver un peu normalement sur cette escouade quand même. Sale bête ! Allez les dragons ! Ok donc là on a éliminé les squads en face, ce qui veut dire qu'il y en a une autre qui va se mettre pour attaquer probablement. Ah mais c'est des archers qui restent de toute façon. Alors là va falloir invoquer, on va donc se prendre les attaques avant. Broodaf il met le bouclier magique en début de bataille. Et après il fait plus rien de la bataille. Il a mis son bouclier magique, il est content. Il est efficace le bouclier magique. Ouais bah le bouclier magique il fait du bien, ça fait 100 PV bonus quasiment à hausses unités quoi. Après plus on l'utilise dans un tour, moins il est efficace. Oh zéro sur Broodaf qui tanque la magie là. Enfin là ça va, il ne reste plus rien. Mourez créature du démon ! Alors là Acta, il faut résister Acta. Tu as le droit de te replier après. Probablement en tout cas. Sauf si on a une petite merde à finir. Tu es d'accord avec Chobity ? A quel propos ? Pour son rire démoniaque ? Euh du coup... Là il reste pas grand chose. Faudrait pas qu'on les tue trop vite hein. Là on a encore plein de coffres à ouvrir. Beaucoup trop de coffres à ouvrir. Acta, replie toi. Vas-y guéris. Que les créatures du démon doivent mourir. Ah, donc vous l'entendez quand même. Au moins un petit peu. Hop là, un petit soin. Oui mais pas fort. Bah oui, c'est le problème. Ici on a un trésor à ouvrir. Le risque c'est d'essayer de monter la téléportation. On peut essayer de se contenter de tanker. On va faire ça. On va mettre un exemplaire sur Kaiser. Et on va rien faire avec les autres. Hop là, un petit soin. Un petit soin c'est tout. Ici par contre, on va se débarrasser de... Alors là il reste 2 Péons, 2 Péons, un peu de monde ici. On va envoyer Byzen là. Car ce qui fait le taf hein. Le petit coup de griffe dans les ossements. Le dernier viendra se jeter sur nous. Ici on ne va rien faire du coup. Toi tu fais rien dans ta vie. Donc fais rien dans ta vie. Il en reste 3 coffres à ouvrir. Ça va être un peu long quoi. Parce que là on risque de les tuer là. Non, il y a des archers donc non on les tuera pas. On va résister en haut face aux archers. Jusqu'à ce qu'on puisse les finir. Alors en bas c'est fait. Ah ils m'ont attaqué au corps à corps là. Vous êtes sérieux ? Première fois que je vois des archers faire ça. Genre les morts vivants c'est en mode vu qu'on ressuscite. On peut y aller au corps à corps. Ça fait 2 attaques c'est plus rentable. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Ils ont très bien réussi je trouve l'effet de masse des morts vivants quoi. Bon si l'autre il vient m'attaquer au corps à corps ça va pas durer longtemps ici. Putain on a pas la téléportation on fait chier. Tant pis on va claquer une guérison. Ça nous permet de nous déplacer après en tant que cavalerie. Ah un livre de la non vie. J'aime ce nom. Un masque du ressuscité. J'aime ce nom. On pourra pas se déplacer assez là. Bah non elle fait rien. Elle défend sa position tant bien que mal. Bon on va se tirer. Soigner des trucs pour soigner. On va se tirer par là bas. Hop. Normalement on peut pas partir suffisamment loin pour qu'ils nous attaquent pas. Bon au pire il nous reste un coffre. Alors après... On est quasiment à la bénédiction mais c'est risqué d'attaquer une escouade. De toute façon on peut plus. Je me suis mis trop loin. Allez. Ok. Nos attaques à distance. Normalement on devrait pas riposter. Bon là par contre on va les défoncer. Bien 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 bien. Deux derniers coffres. Affinités ténèbres très bien. Et du coup il faut qu'on défonce cela. Alors du coup on va se mettre derrière au cas où on puisse courir là. On en est où dans les objectifs ? 12 tours. Ok. Ça va être large. Ça va être large. Allez. Désintégrer le Nécrome ancien. Il apprendra à faire revenir des morts à la vie. Ouais il en reste. Mais je pense que là on va avoir Bradzeff qui va être suffisamment proche. Ouais. C'est parti. Et en plus on soigne. Et bah une bonne chose de faite. Alors. 8 sur 12. Il y avait pas d'esquad. On a eu quelques redditions. On gagne un niveau. Ça c'est super cool. Rang S. Par la grâce d'honneur nous avons triomphé. Je ne sais comment vous exprimez notre gratitude au Seigneur Jaromir d'Ambor. Faut que je bosse sa voix. Or Gavi. Permettez moi d'insister. Rejoignez nous au palais d'Ambor vous et votre suite. Je suis sûr qu'un peu de répit vous ferait bien. C'était plus grave que ça encore. Seigneur Jaromir je ne mérite pas tant d'attention de votre part. Me sauver la vie a failli vous coûter la vôtre. Je ne peux exiger davantage de vous. Ça va on n'a pas été en danger non plus. Mes commandants doivent nous attendre avec impatience. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Que d'honneur vous accompagne sur le chemin du retour. Général Ragavi. Non il voulait inviter la meuf dans son... Chez lui. Ouais il voulait l'inviter chez lui ouais. Mais même c'est bizarre hein. Qu'est-ce qu'il fout là les Sayonari hein. On sait qu'il lorgne sur notre empire. Alors du coup. Qu'est-ce qu'on a eu ? Est-ce qu'on a eu le truc qui va bien ? Si on prend l'escouade de Broodaf qui est là. Broodaf qui peut devenir un nécromancien. OUI ! Broodaf le nécromancien. Tu perds en magie si tu deviens nécromancien. Tu perds en vie. Ok intéressant. Non non tu vas devenir un nécromancien. Magicien qui vole de la vie pour se régénérer. Augmente grandement l'accumulation... Invoque des ressuscités. Augmente grandement l'accumulation d'essence de mort. Du coup comment ça marche ? Est-ce qu'on le laisse comme ça dans l'unité ? Est-ce que je peux recruter des morts vivants ? Est-ce qu'il faut que je tue un petit peu avec lui ? Et puis après on pourra recruter ? Peut-être ? On va laisser les squad comme ça. On va voir si on commence à ressusciter des gens au fur et à mesure qu'on les tue. Et puis du coup on pourra lui enlever peut-être les deux tanks On va voir comment ça fonctionne En tout cas on n'aura plus de bouclier du coup là maintenant Alors est-ce que là elle a gagné un petit peu de niveau ? Toujours pas C'est de la force qui manque je crois Muriel Ouais il faut 25 de force Un ou deux niveaux ça devrait être bon Pas de flèche verte Je vais remir, du coup je vais remir il faudrait que je m'occupe de monter ces mecs à la main aussi Pour avoir vraiment des cavaliers On va le faire d'ailleurs Il y a tellement de codex de classe, en fait à chaque fois qu'on fait une arène on gagne 6 ou 7 codex de classe En off j'en ai gagné un paquet T'es au max, non t'es pas au max Tu seras au max après celui-là Et donc là du coup On peut le faire devenir un chevalier Parfait Allez hop On fait déjà un chevalier Vous c'est pareil, vous êtes pas encore suffisamment expérimentés En même temps je les ai pas du tout fait combattre, ça devait être la première fois qu'ils combattaient Donc ça joue un peu Un deuxième, allez c'est parti Ils sont level 26 en plus, c'est pas ouf non plus Allez, encore un petit 500 et on est bon Euh, change de classe Il peut pas, pourquoi ? Ah il a que 37 de force Waouh Le type terre Le choix des sensations hake et zombies Affinité, terre Ouais, c'est beaucoup de vie, moins de vitesse Mais pas de malice de force Donc on va lui laisser, il finira par l'avoir Euh Est-ce qu'on a éventuellement eu un autre livre ? Genre si je reprends Brudaf Est-ce que Ardarin peut devenir nécromancière ? On a qu'un On a eu qu'un seul livre de nécromancie malheureusement Je sais pas si on le voit là Le truc Captain de Red Moins deux Ah oui c'est vrai, c'était ça Bienveillance est nul Barrière des arcanes c'est pas mal Pour Freddy 52 Allez Maintenant qu'il n'y a plus bourre d'œuf Pour mettre des boucliers On va mettre à l'ancienne Tu veux plus être nécromancière Ardarin finalement ? Euh Bon C'est pas si mal Moi ici c'est ce qu'on pourrait pas T'améliorer un peu J'ai vu qu'on avait une médaille du courage Ça fait quoi ? Augmente la statistique Ouais On peut monter un petit peu la statistique 57 C'est pas assez 57 Mais au moins ça monte petit à petit Est-ce qu'on se referait pas ? Un 3B là Le duc Jaromir revient chez lui Pour découvrir que son combat contre les morts vivants Est loin d'être fini Bah voilà Peut-être qu'on va voir d'autres livres Alors Il rentre et finalement c'est un piège Alors que la bataille du faux Rittenberg s'achève Que la véritable nature de l'ennemi est révélée Ragavi la ravissante commandante des forces de défense Jure de ne jamais oublier la bravoure de Jaromir Elle rentre chez elle avec des nouvelles terribles pour ses supérieurs Dans l'espoir qu'elle puisse renforcer le flanc oriental de Sayuna Contre les incursions imminentes de morts vivants Chose me dit que ça va rater Les ennuis de Jaromir ne font que commencer Il rentre chez lui et trouve sa capitale assiégée Ah carrément Il semble que les horreurs qui se tairent en Grotte Nord Se soient dirigées par un esprit suffisamment perspicace Pour éloigner ses forces principales Et permettent une invasion à grande échelle de Viridia depuis le Grand Nord C'est une diversion Alors on a 3 péons pour tenir les murs Il y a des putain d'eau Il y a des... Ouais, il y a des... Ceux-là ils me font pas envie là Par tout ce qui est sacré L'obscurité nous guette au seuil de chaque porte Armée d'Ambord Il n'y aura point de paix Tant que nous n'aurons pas purifié cette terre Au nom de Donard Je donne ma vie pour Ambor Que Donard nous donne la force Ok, t'es tout seul là Alors on peut déployer 12 mecs Mais là, bon On a un tour pour s'approcher Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Chevaliers ressuscités Mais ils sont considérés comme des vivants visiblement Puisqu'ils ont une vraie jauge de vie Ok, donc des chevaliers ressuscités Et ça c'est quoi ? Archimages ressuscités Ouh, 78 de magie Ça va piquer Ça va piquer Les mecs là En plus c'est les soigneurs devant Ils font se faire défoncer Ils ont le moral brisé What the hell quoi ? Oh là là, il faut qu'on presse Ok, il va falloir qu'on se grouille C'est quoi les informations ? Détruisez tous les envarisseurs Si l'ennemi s'empare du palais, on perd Ok, bon alors ça veut dire que la cavalerie Toi t'es toujours pas de la cavalerie du coup Non, t'es pas de la cavalerie Donc il nous faut de la fucking cavalerie Celestin Barnabas Bratzell Et Actafeld Voilà, la ligne de front Vous allez tracer votre route On peut prendre Azuroth En plus il vole On peut prendre Abigail Non, on va prendre Abigail On va prendre Diana Elle va être très bien pour les morts vivants On va prendre Kaiser bien sûr Le général Bison On va prendre Reff Et Nardinus Osmoïsis 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 Et Nardinus Osmoïsis Et Nardinus Allez, c'est parti Défoncez moi tout ça On est sur la ville donc on va vite Donc là on a un temple de Donard pour ressusciter des gens Et là on a le palais d'Ambor qu'il faut pas qu'il tombe On est tellement loin même avec de la cavalerie quoi Reste sur la route toi Toi tu voles Donc vas-y vole En ligne droite Toi tu es sur la route Tu cours sur la route Toi tu es de l'infanterie légère Est-ce que Arda peut redevenir un archimage ressuscité ? Je sais pas du tout ce qu'il faut pour ressusciter ce genre d'unité spéciale On va découvrir les morts vivants du coup C'est un des ajouts du GLC que j'ai absolument pas eu l'occasion de toucher D'ailleurs salut Galios je crois pas t'avoir vu Galios qui est un élément très important de l'escouade de Bradsev Bien sûr toujours Bon on a un tour pour arriver Ca va être un peu court un tour pour arriver En plus mais c'est quoi cette défense à la con avec 4 lignes ouvertes là ? Sérieusement les... C'est une jolie ville pour accueillir les gens Qui a conçu cette capitale quoi Ah bon ils avancent pas tous ensemble Ca c'est bien Je vais la remis hier Victory for Embo Victory for Embo Je vais jamais réussir à faire cette voix On va envoyer du monde en haut La cavalerie en haut Vous allez me disperser du Morbac Et Acta tu rattrape ton retard Là on va envoyer un peu de monde à travers la ville pour aider Kaiser avec Jaromir et Bison Ouah ça va largement suffire Vous par ici Nardinus par ici Diana par ici Eh c'est bon Chobiti oui Le Lurk est totalement autorisé sur cette chaîne Il n'y a aucun problème Et t'es comme moi Galios quand tu lurk un live Tu peux pas résister à l'envie de... De finir par commenter un truc Alors... Bon à mon avis ils vont pas tenir longtemps Ah non c'est quand même les lancers qui étaient devant Bon en même temps ça change pas grand chose Ils se font défoncer Ok Les médecins sont partis Bah oui quand il y a plus de Il y a plus de médecins Quand il y a plus d'unité pour combattre Les médecins ils se rendent automatiquement Bon ils sont vraiment là pour dire qu'il y avait des troupes quoi Bah pour ralentir le temps que t'arrives Ouais Et puis ralentir c'est un mormeau Donc en vrai là encore un tour Et le palais est tombé quoi Le nécro mais entouré de morts vivants quoi C'est abusé Là normalement il devrait pouvoir attaquer Jeromir Ce qui m'embête c'est qu'il va peut-être pouvoir se foutre sur le fort Il va falloir les détrôner Putain ils sont plus nombreux après le combat qu'avant quoi Allez à nous de leur montrer un peu ce combo Allez à nous de leur montrer un peu ce combo T'inquiète pas Galio c'est pas de la faiblesse c'est de l'intérêt Ou des lanciers Ça va Allez faut soigner là Il va falloir se replier sur le temple avec lui probablement un peu Ah et le fait qu'il ressuscite c'est vrai que c'est différent du soin Du coup c'est assez rigolo à regarder Des morts vivants derrière ? Ah non C'est machine Machine à une rescousse Pas un seul allié des défenseurs d'Odacur ne sera laissé pour compte Sacrifions nos vies pour défendre le duc Jeromir et l'innocent peuple d'en bord Il te faut patienter et tenir bon Jeromir Patienter et tenir bon Les cieux soient loués Nos prières entendues Une armée du divin arrive Que ma foi demeure inébranlable Que ma foi demeure inébranlable Ici on peut aller que jusque là avec Kaiser Bah c'est pas grave Allez Kaiser Ah dommage ça aurait été cool un petit snipeshot de l'écromancien Pas mal J'aurais voulu que Kaiser le snipe Kaiser il est très fort pour sniper les leaders C'est vraiment un truc sur lequel il excelle Jeromir Est-ce que tu pourrais t'occuper de ça ? C'est un peu tendu Y'a pas de lancier dedans Mais y'a quand même beaucoup de monde Ah tu peux pas te replier là J'aurais bien voulu pouvoir prendre le fort en fait Mais tant pis On va devoir faire sans Oui le résultat est le même Je te l'accorde Ardarin A la fin y'a plus de nécro Ok ça c'est fait Ok Toi il faut que tu recules ici Pour ressusciter un peu de troupe Alors A part ça Là y'a lui qui s'amuse On va aller lui mettre Une petite charge Dacta Dans le fondement Dans le fondement Il reste des squelettes Mais vu les dégâts Mais vu les dégâts qu'ils font Ca va quoi Et on va prendre le fort Pour pas qu'il nous embête plus que ça Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Y'a un petit peu de lancier Là y'a pas de lancier Donc c'est Parfait pour que Célestin Aille titiller un peu Ok la première ligne est mort Ca c'est marrant c'est un mort vivant le leader De toute façon ils ont pas de morale Donc on va dire qu'on s'en fout Reste là Alors attention à lui Parce que si on se barre sans le tuer Y'a moyen qu'il prenne la ville Ce qui serait dommageable J'imagine qu'on peut pas les faire se rendre Y'a quand même un trait faible Donc y'aurait quand même une chance C'est pas aucun Mais bon ça n'a aucun intérêt Donc Éliminons les T'as vu c'est Mawador Résistants ces archers squelettes quand même Ils sont résistants à la magie je pense Ensuite C'est parti pour une charge là Voilà Ils étaient à l'arrière Et du coup ils ont gagné plein de D'essence Pour faire ressusciter du monde On va se mettre là Nardinus tu peux lancer Une petite volée de flèches Vas-y Je pense qu'on va même se la prendre en agressif Pour avoir les 35% de bonus Ils ont pas failli de vieux os quand même les archers squelettes Certes Je te la corde Ah on a un météore de dispo Un petit météore Est-ce qu'on n'affaiblirait pas un peu ? Peut-être plutôt sur ce flanc Il me semble que l'autre flanc il y en a un paquet là Oh ils sont planqués dans la forêt Allez bim Voilà c'est cadeau ça me fait plaisir Là on a aussi lui qui a la possibilité d'aller jusqu'ici C'est dommage il peut pas aller plus loin Une attaque normale ça suffira On va finir ça du coup Avec le roi azur Kanna tu vas aller vers le haut je pense Sur ce front là on est un petit peu faible Mais bon on a les deux gros badass de l'armée Toutes les escouades n'ont pas bougé Qui n'a pas bougé ? Ah il y a Bradzev il a pas bougé Il peut aller les taper nous Non il va plutôt aller taper là Parce que là il en reste 3 encore Et c'est des escouades pas forcément ouf au corps à corps qui sont là C'est un travail pour Bradzev Bradzev et Galios d'ailleurs Voilà Tu vas rester là On a bloqué une téléportation ça ne sert à rien Il y a encore des escouades qui n'ont pas bougé ou ça ? Mais attends mais... Ah mais oui il y a elle on la dirige du coup ? Ah ok Viens là ma fille D'ailleurs une petite téléportation sera probablement de bon alloi avec elle le prochain tour Gagner quelques cases Ça y est il y a le... La suite qui se réveille Ils viennent essayer de nous affaiblir un peu avant que les mecs énervés là... Ils se pointent Ouh le critique C'est pas grave ça Allez Sobeka, soigne ! Merci Sobeka Bon bah ouais c'est des lanciers c'est le problème Ouf ! 151 de dégâts sur Bradzev là il a fait mal Il y a une petite flèche de plus, ok, un squelette de moins, c'est toujours ça de pris Et Bradzeff qu'encaisse Oulalalala C'est la première ligne qui commence à souffrir En sachant que Galios il a un truc qui fait qu'il peut ressusciter normalement Voilà, il a ressuscité Mais ça n'a pas suffi, il ne peut pas ressusciter deux fois Regardez-moi ces petits morts vivants qui font les malins Ah Sobeka t'auras fait ton mieux mais ils étaient énervés C'est pareil on va souffrir ici Je crois qu'il y a une deuxième escouade d'attaque Ouh, le squelette qui esquive Le squelette qui esquive quoi T'as visé entre les côtes Ouais on a visé entre les côtes exactement Mais what ? Bah oui c'est le seul qui est devant donc c'est l'avantage Ils sont obligés de taper sur lui mais après du coup c'est un petit peu Waouh Alors tant qu'il y a un truc qui a survécu on peut replier les squads pour les ressusciter Et l'arme de la démone c'est une potion de soin Ça, il ne m'avancerait pas Allez les gars J'ai commencé à faire du DPS là Ils sont nombreux en face mais il faut me diminuer ça Ah il a 9 PV là Et là du coup Oh non il préfère taper sur Kaiser Ca me va Oh dommage Du coup On va devoir reculer un peu à 2-3 endroits là Donc Célestin Demi tour Une guérison, ça ne mange pas de pain Il me semble que j'ai un truc qui fait que normalement si je suis à un certain nombre de cases là je suis censé être soigné Ou c'était une tech que j'ai pas prise encore peut-être Bon en tout cas on a redébloqué le météore Donc déjà avant de taper on va balancer du petit météore des familles Ca les affaiblira un peu Ca les affaiblira un peu Voilà On a la téléportation Donc toi tu vas venir ici Une bison Une bison Un bison il a pas de swingers Ca reste sa faiblesse Ici Ici on ressuscite Là du coup ce qui serait bien Ouais c'est pas ouf ça Parce que là Parce que là du coup on va se prendre une rafale de tir derrière Et bison c'est le plus adéquat pour y répondre mais il est pas bien quoi Est-ce que t'as du soin toi ? T'as du soin Donc on pourrait se mettre là Et du coup plutôt y aller à l'arc Bien planquer dans notre fort Pas mal Pas mal Est-ce que tu peux aller assez loin ? Toujours pas On met Kaiser là On élimine ça Bon ça c'est un petit peu abusé le 235 mais bon Et du coup on est toujours trop loin Et du coup on est toujours trop loin Dommage On va rester là comme ça on contre les éventuelles embusquettes dans la ville Du coup on va peut-être être un petit peu trop nombreux sur ce flanc Enfin encore que Bradzev il faut qu'il se replie lui aussi Un petit soin Hop Parce que notre première ligne a trop souffert Et avec eux on peut pas se permettre de perdre la première ligne Ok Diana à ton tour là Ils sont full là C'est donc le moment de les diminuer un peu Voilà Merci Ah non mince ça grésille de nouveau Sobeka Bah ouais malheureusement c'est euh Ça arrive de temps en temps avec mon logiciel d'enregistrement Et euh J'ai pas trouvé moyen de le régler Alors je vais tenter un truc Donc là normalement Il n'y a plus de son du jeu Là est-ce que ça grésille de nouveau ? Si je clique sur des trucs Si je clique sur des trucs Ouais je vois très bien le 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 HH de son Non malheureusement c'est un vrai problème de D'OBS Là ils ont un bug Que personne n'arrive à trouver la raison pour le moment Donc je suis pas le seul à le subir à l'avoir Mais de temps en temps L'enregistrement de son du jeu Décode Je peux se mettre un bas Comme ça là Et euh Et Et puis ça disparait aussi vite que c'est venu Après quelques minutes Euh Ici on peut se tenter une charge Ah et c'est re-parti à péter ? Alors si je fais ça... Hop là ! Est-ce que c'est... j'espère mieux... Alors attendez, si je me mets là, est-ce que je suis à portée 2 ? Ouais, je suis à portée 2, c'est peut-être pas une bonne idée de les réveiller eux... Je fais les bruitages avec la bouche ! C'est dur de faire les bruitages simultanément avec la bouche ! Ah ils sont vénères les lanciers hein ! On va reculer du coup ! Je pense que là, un deuxième tour... Ici... Pour aller prendre un petit peu d'air... Euh du coup... On a Zmoisissississi qui peut aller... titiller du monde Là il y a un nécrome ancien donc on va le finir C'est pas qu'avec ce jeu caneton hein... C'est peu importe le jeu, même si j'accuise que le jeu de mots est plaisant En fait alors que le PC va parfaitement bien et qu'il y a aucun lag, le retour est nickel, etc... Il y a un moment où il n'y a plus assez de ressources En général c'est parce que le jeu pompe trop de trucs graphiques mais bon là... Les seuls trucs qu'on a c'est taille de l'écran... Peut-être parce que j'ai deux heures de live mais ça peut arriver n'importe quand donc... Ouais c'est pas comme si il y avait aucun truc graphique quoi... Alors Barnabas, c'est pareil il pourra charger dans les Tados là-bas... Ça me va assez bien... Hop on se replie un petit peu en ville là... Du coup je pense que je vais envoyer lui plutôt là-bas... Là on va tenir avec Nardinus... Juste Nardinus, Ref et Barnabas c'est chaud quand même... C'est quand même chaud... On va prendre le fort... Oh il va mourir là... Ah non même pas... Il a réussi à tout tanker avant devant et les archers n'ont pas visé derrière... Oh la petite action supplémentaire qui fait plaise... En une attaque il a fait tellement mal au... Ok, une attaque ici pour Ref... Normalement on est plutôt tanky devant... Par contre il faudrait que j'améliore un peu la soigneuse là... Elle est un petit peu mou du genou là... C'est le plus soigneux ce Sheriff... Il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus... Ici aussi d'ailleurs... Bon... Ici il y a des chances qu'on tienne... Non ici on va souffrir... Bon on va souffrir là... Je peux pas aller attaquer... Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre devant... Et je vais guérir... Ici un peu... Il nous reste personne à jouer... C'est parti... Préparez-vous à manger... La cavalerie prend très cher en fait face aux morts vivants... En général ils résistent très bien... Mais on dirait que les morts vivants sont extrêmement efficaces contre la cavalerie... Bon là ça va commencer à faire mal... Oh la la... On a trop de pioupiou dans cette escouade... On a perdu la soigneuse... Bon là ça devrait aller... On a pas mal d'armure quand même... Ils sont nombreux ces cons hein... Aïe aïe aïe... En plus quand ils tuent des unités ils peuvent en ressusciter d'autres... J'aime beaucoup ce gameplay... Ça va être hyper dur de les affronter... Mais j'aime beaucoup ce gameplay... Ok on a réussi à en étourdir quelques uns... Ça c'est cool... Ah la la ma voix qui tombe... Vengeance... J'aurais peut-être dû embarquer un petit leucine pour... Pour soigner un peu quoi... Moi aussi s'il va manger là... Pfff... Purée... On a perdu une escouade... Officiellement... En plus une escouade pas dégueu... Mais y'a tellement de monde... C'est hyper long... Les tours sont hyper long quoi... C'est ouf... Ils aiment pas Kaiser... En même temps Kaiser... Il est capable de les défoncer... C'est plutôt un bon choix... Tellement de pluie... De... De flèches quoi... Là c'est pour Bison... Donc le mec à 9... A mon avis va pas tenir... Oh la la... L'esquive du talent quoi... Ha 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 ha... Excellent... Ici il reste eux... Ok... Bon... Une unité de moins... C'est toujours ça de pris... Ils ressusciteront pas eux... Par contre ça fait de la place pour une autre attaque peut-être... Non... Bon... Allez soignez... Voilà merci... Bon comment il s'appelle le survivant là... C'est Geoffrey... Ok je crois que c'est un nom nommé... Alors on a récupéré un météore... On va balancer direct... Ils ont pas de morale non plus... On va affaiblir un peu là... Ils sont bien placés pour un petit météore... On continue d'affaiblir... Voilà... Donc... Là on a... Jaromir qui est à peu près remis... Mais qui est trop loin de tout... Mais il faut qu'il se bouge pour laisser de la place aux copains... On va aller là pour bloquer un peu le... Le passage si jamais il y a un mort vivant qui se faufile... Célestin mon cher... Hop là... Bradzev du coup pour le moment il peut pas aller s'en servir... Alors ici... Ouais le météore... Ça enlève 25% de vie à toutes les troupes... Ça peut aider mais on est d'accord que ça annihile pas une unité quoi... Par rapport à un deuxième tour de jeu genre de Kaiser... Oui... Clairement pas photo... Alors on peut TP quelqu'un... Est-ce que ça pourrait m'aider quelque part... Peut-être pour que elle joue... Plutôt que rester à rien faire... Ah non ça y est elle peut se déplacer... Bon après on va commencer à manger chaud... Tu peux pas passer toi ? Ah si tu peux passer donc d'accord... Alfred... Alfred le chevalier ressuscité... Alors ici j'aimerais bien me soigner mais j'ai vraiment pas de soin... Il faudrait que je lui mette euh... J'ai aggro un... Un artefact pour soigner un peu... Il faudrait que je le mette à Bison... Parce que là en gros soit je fais du dégât soit je soigne... Je pense que je vais soigner... Je pense que je vais me mettre ici pour être un peu plus en sécurité... Parce que là c'est quand même les deux qui vont être capables de tenir... De tenir cette... Cette porte à eux tout seul... Voilà... Bon... C'est pas si mal sur ce flanc... Ça vaudrait presque le coup que j'envoie Bradzev éventuellement aider un peu... Il serait relativement en sécurité si je le mets là... Donc il pourra bouger après... On va se débarrasser de cette unité... Comme ça il y aura plus de... Il y aura plus de gens qui reviennent à la vie... Nickel... Ils font plus que tenir... Ils tatanent... C'est vrai... C'est vrai qu'ils sont très efficaces les deux là... Maintenant ils ont suffisamment gagné en niveau pour faire très très mal... Sur ce flanc là c'est plus des piupiou... Ça se sent... Ici c'est pareil... Bon là par contre il y a Diana... Diana autant dire qu'elle par contre... Je pense que même elle elle les tank... Ils sont nombreux quand même... Ils sont quand même très nombreux... Donc les archers c'est moins grave... J'aimerais me débarrasser... Des lanciers... Ouais les lanciers ils font chier... Et répéter avant les righteous... Allez... Après on peut tester... On a quoi là ? On a exemplaire... On va mettre exemplaire sur Diana... De toute façon c'est son thème... Et on va essayer d'aller... Tester un petit peu la résistance ici... On va voir ce que ça vaut... Alors l'archi mag... Il est énorme le mec... Alors il a lancé ça sur ma ligne de magicien... Donc ça a rien fait... Ça c'est une unité anti magie... Enfin c'est une unité un peu anti tout... Mais particulièrement anti magie... Ok... Bon bah elle va aggro... Ça me va... On va sortir du fort ici... Pour aller taper les petits... Les petits archers... Avec Acta... Histoire au moins de réduire un peu leur nombre... Et après on va se replier sur le fort... Parce que je pense que c'est lui qui va aggro les... Les deux là aussi... Donc on va se mettre sur le fort... On sera mieux en défense... Maintenant ici... Bref... Il faudrait qu'il se replie... S'il nous laisse plus que Barnabas... Et deux pioupiou... Bon... Il pourrait éventuellement encaisser cette attaque là... On s'adorerait le faire... Nardinus... Tu vas au contact là... On sent qu'ils sont moins efficaces... Voilà... Il y a tellement de flèches qui volent... C'est ouf... Oh le 273 de dégâts... Du necromant... Abusé... Abusé ça... On va essayer de le finir... Ça picote ouais... On sent les petites flèches là... Elles font... Outsch... Ok... Ici du coup... On va se replier... Alors attendez... On n'a pas besoin... On pourrait éliminer... Cette unité là... Et après se replier devant Nardinus... Peut-être même faire mal à ça... Mais... On est un peu faible contre la magie là... On a récupéré un nouveau météore... Hop... On le crame... Je pense qu'on va tenter une charge là... Pour ne pas leur donner l'initiative... Oui c'est le bâton de l'archimage qui est devant le Nécro... On a souffert... Peut-être un soin de la Valkyrie... Non elle a attaqué... On peut se replier un tout petit peu... On va manger là... Je pense qu'on va claquer pour le coup... La téléportation sur lui... On va le replier là... Et un tour supplémentaire... Un tour supplémentaire... Ça pourrait le faire du côté de Diana... Mais c'est pas non plus trop la merde... Ici... Je pense qu'un tour supplémentaire de Kaiser... Ça pourrait nous aider... On va prendre le tour supplémentaire de Kaiser... Allez... On a faibli... Hop... Voilà... Comme ça on prend des soins en plus... Si on peut tuer le Nécromant... Avant qu'il fasse son invocation... Parfait... Un petit soin de plus... Deux soins de plus... Bah nickel... J'ai envie de dire... C'est pas mal... Bon... Le bon move... Ouais... Là... Je pense que sur ce flanc... Ça va être compliqué avec les gros Thames... Et on peut tenir... Ah aussi... Ils veulent visiblement... Ils s'envolent à Diana... C'est vrai que je lui ai mis le... Le truc pour qu'elle tanque... Donc... Ouais... Les chevaliers ressuscités... Ils ont le mérite d'avoir la classe quoi... Puis alors... Sacrément des jauges de PV... Purée... Ouah... 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 A nous de taper... Ouah... On a tué le Nécro... Ça c'est cool... Bon... C'était le premier... Le deuxième... Normalement c'est celui qui est quasiment mort... Ouais... On est d'accord... Ça doit nous faire du soin gratos... Parfait... On remonte notre vie... Normalement il y en a un qui peut... Ouais... Qui peut attaquer Kaiser... Ouh... Bien joué... Là par contre ça va faire mal ça... Ouais... La magie là sur les mecs en armure... C'est pas... C'est pas cool... Mais ils sont quand même bien défendus... Alors là... Ils avancent... Ils sont dans la pampa... Ah... Ici... Euh... Ouais... Ah... Ça va piquer là... Bon... Heureusement on a une belle armure... On devrait pouvoir tenir... Même s'il y a un squelette du haut qui se pointe... Mais... Ça va être chaud quand même... Ah... Ils sont très nombreux et très efficaces... Là ça devrait aller là... Quoique ouais... S'ils se focus sur... Plus le seul qui est blessé forcément... Ça n'aide pas... C'est tout... Ouais... Les paladines ont soigné... Donc forcément... Quand elles soignent... Ils ne font pas de dégâts... Voilà... C'est mieux déjà... Il ne reste plus qu'une ligne devant les Nécros... Ah... Ils sont obligés de l'attaquer... Donc... Du coup... Ça... Ça joue... Mais ils sont tellement nombreux... Ça fait des tours tellement longs pour les ennemis... C'est ouf... J'aime beaucoup... Bon... Ça va tant que les Nécros... Ils font leurs invocations sur des magiciens... Ça fait absolument aucun dégât... Bon... Les Cernés... Qui c'est qui reste ? Ah... Il y a... Ouh... Les archers là-dessus... Là... On est en armure légère... Ça peut faire mal... Ok... A nous... Alors... Là on a récupéré... Ardarin... Qui pourrait... Euh... Pas Ardarin... Celestin... Qui pourra les charger... Jaromir... Il est aussi en pleine forme... Je pense qu'on va l'envoyer là... Parce que lui... Il se balade un petit peu trop... Euh... Librement... Dans notre capital... Il faut tuer le Nécro... Parfait... Avant qu'il ait le temps de... De nous faire son invocation... Enfin... Mon erreur... Ça a été de prendre des unités... Un petit peu trop... Euh... Jeune... On va dire... Je pense que même leur squelette... Il doit être au moins niveau 30... Là... Et... Regardez... Mais... Ouais... Niveau 32 les squelettes... Nous... Quand on se pointe avec des unités... Niveau... 25-20 en face... Ça fait un peu mal... Enfin... Ici on recule du coup... On a débloqué quoi ? On a débloqué un nouvel exemplaire... Donc on pourra se refaire à une séance de... De... De lol... Avec notre ami là... Ah... J'avais débloqué un météore ? J'ai pas vu... On va vérifier ça... On va déjà se débarrasser d'un petit archimage de plus... Voilà... J'ai débloqué un météore... J'ai débloqué un météore... Ah oui... J'ai débloqué un météore... Ah... On a eu un livre de la non-vie... Oh la vache... On a plein de loot quand on tue ça... Un petit météore... Alors un météore... Où ça ? Ici je pense... Parce qu'ici on est quand même que 3 pour tenir... Et même si on envoie Célestin... Ses unités... Elles sont pas en super forme... Bah de toute façon il peut atteindre personne... Donc... Du coup... On va le mettre là... Et on va se soigner un peu... Tu vas rester là... On va envoyer Bradzev... Qui a porté... Pour ressusciter... Galios... Et... Je sais plus comment il s'appelle... Mais... La ligne de front... Donc là on est bon... Alors... Ici... On va attaquer ça... Les EPIs normalement elles font pas mal de dégâts... Voilà... Même si elles sont assez légères... On souffre hein... On souffre mais ça va... Tant qu'on fait du dégâts... Ça me convient... Kaiser il avait aussi perdu quelqu'un... Mais il a pas le temps de buller... Kaiser... Il faut m'éliminer... Alfred... Allez... Finissez moi ça... Voilà... Merci... Et... On peut se débarrasser de ça... Avec Bison sur son petit fort... Donc là... On expose Kaiser... Il va probablement... Peut-être pas mourir... Mais bien souffrir en tout cas... On pourrait mettre exemplaire... Bah on pourrait mettre exemplaire... Mais on va voir à la fin où on le met... Donc là... Il n'y a pas de risque qu'eux ils aillent jusqu'ici... Euh... Il faut qu'on se focus sur ceux qui sont encore... En bon état malheureusement... Ça force à... Euh... On va quand même tenter une attaque ici... En se repliant... A mon avis on va en mourir... Mais bon... On va pas en mourir tout de suite... Mais on va probablement mourir à la fin du tour... Ici... Il y a lui qui s'approche... C'est des guerriers ça... Ok... Euh... On pourrait le charger... Allez... Sacrifiez-vous les gars... Il faut faire du dégâts... Aïe 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 aïe... Et ouais... Bah ouais... Ouais je sais... Mais bon... Il faut... Il faut diminuer les ennemis là... Parce que y'a pas le choix... Ils sont beaucoup trop nombreux... En plus ils reviennent à la vie... Régulièrement... Ça c'était efficace... Ça va par contre... Et ouais... Il a survécu... Ah bah parce qu'il commence à rentrer mine de rien là... Du coup ce qu'on va probablement faire c'est remettre un exemplaire là... Alors après on a débloqué le tour supplémentaire... Oh je pense qu'un tour supplémentaire avec... Kaiser ou Bison ? Avec Bison... Ouais... Cette fois avec Bison... Pour aller s'occuper de ça... On a des bons perçages d'armure avec les arbalètes... Mine de rien... Ça fait mal... Qu'est-ce que ça fait mal... Tuez le nécro... Tuez le nécro... Oh merde... Oh la vache... Ok... Les actions supplémentaires nous ont fait du bien... Mais pas assez... Donc il reste ici... Une petite charge qu'on peut faire avec Acta... Là il y a du lancier... Là il y a du nécro... On pourra se débarrasser de ça... On va le faire... On va essayer de diminuer un peu les... Les unités... Hop... On se replie sur le fort... On a débloqué la téléportation... Ça pourrait nous permettre de sortir Nordinus du caca... Encore... Tu vas jusqu'où toi ? Ouais faudrait que je me téléporte par là... Ok... Ça va... Et... On va remettre un petit exemplaire... Sur Diana... C'est parti... Bon là on va avoir des pertes à gauche... Potentiellement à droite aussi... Allez la Valkyrie faut qu'elle tanque... Elle peut tanker... Sur ce flanc... Si ok... Il y a eux qui reviennent... C'est à dire... On a plus de temps de monde que ça... Mais là... Avec des lanciers en plus... La magie... Rien que la magie va les finir... Ok... Ok... On a perdu une unité... Eh... T'étais pas censé attaquer là toi... Mon gars... Il a lancé son invocation... Sur... La Valkyrie... Qu'on a rien à foutre... Ils font très mal... Oui un peu... Ouais... Et puis en plus... Vu qu'il y a leurs copains... Qui gènent le chemin... Ils vont pas attaquer Diana... Du coup... Donc c'est double punition... Allez... Cette fois il a lancé son invocation... Au bon endroit... On va devoir reculer là... Probablement... Ils ont beaucoup de lanciers... Les lanciers ça fait tellement mal... A notre cavalerie quoi... Bon... Célestin qui revient pas à zéro... Mais pas loin... Au moins ils sont devant lui... Donc il y aura pas d'autres attaques... Ok... Ils préfèrent attaquer Kaiser... Ça me va... En plus ils attaquent... La mage... Donc... Ça fait rien... Allez Kaiser... Tout repose sur toi... Ouais... Tu vas manger quand même... Allez... Un petit soin là... Ouais... C'est relatif... Ah non... On a vocation sur lui... Aïe aïe aïe... Pas cool ça... On va devoir surplier sur le château et... Et sur le temple d'honneur à ce rythme là... 15 qui tombe ça y est lui aussi... Il est possible qu'on perde cette mission hein... Bon... Là ça nous fait du soin gratos... Limite tant mieux... Et en plus c'est abusé parce que même ces petites merdes là... Il faut qu'on perde du temps à les tuer... Sinon elles peuvent aller capturer le fort et... Et on perd la partie quoi... C'est un petit peu abusé... Ok... Un double soin... C'est pas mal... Ça y est... C'est à Diana de jouer... Allez Diana... Voilà... Deuxième attaque... C'est un peu abusé hein... C'est vraiment le... C'est typiquement le personnage de Kate... Bon elle est pas increvable parce qu'on en sait déjà arriver qu'elle meurt... Mais euh... Elle est vraiment vénère quoi... Bon... Ici euh... C'est en train de craquer un peu... On a un météore... On va alors balancer... Un météore sur la tronche là... Ça peut permettre de les tuer au premier tour... Ça peut permettre de les tuer au premier tour... Alors... On a récupéré Bradzev... Ça tombe plutôt bien... Il va falloir qu'il aille par là... Mais avant il faudrait faire de la place... Où est-ce qu'on peut faire de la place ? Général Bison... Il faut qu'il se replie... Est-ce que tu peux courir jusque là-haut ? Non... T'es coincé là... Merde... Non, replie-toi Bison... Il y a tellement de monde qui est en train d'aller vers le temple quoi... Donc là on est d'accord... Que t'es coincé... Il faudrait qu'avec Célestin... On aille éventuellement... Se sacrifier... On va remonter là-bas... Au palais... Se guérir... Hop... On reste là... Au moins personne ne pourra venir le prendre... Ici du coup... Oh mais sérieux ? Je peux pas aller là ? Oh merde... Je suis obligé d'aller ici... Mais sauf que si je vais ici... Il faut que je monte sur le mur... Donc c'est tout naze... C'est tout naze de chez tout naze... Ok donc c'est pas la première action qu'on va faire... On va envoyer... Alors est-ce que je perds si Ragnani meurt ? Non... Non non non... Donc je suis désolé... Mais... Il y a du taf... Occupe-temps... On est obligé de taper sur le mec devant... C'est abusé... Bon on a perdu les pioupiou... Le problème c'est qu'on a perdu aussi celui qui défendait la... La soigneuse... J'aimerais débloquer le... Le nouveau tour en fait... Alors je dois remir... Ohlala mais les saloperies qui se baladent dans la ville quoi... Ici c'est en train de céder... Il ne nous reste plus que le dragon pour tenir... Le dragon qui fait le taf quand même... Mais eux ils sont complètement pleins... Mais on peut les désintégrer assez facilement avec le dragon... Voilà... Allez Roi d'Azur... Pète nous du squelette... C'est pas mal hein... Franchement... On a quand même éliminé... Un... Deux bons tiers de l'unité... Tous ceux qui restent sont un petit peu endommagés... Acta il faudrait qu'il se replie également... Ce qui veut dire que Diana... Elle va mettre des fessées là... Plutôt sur celui là... Qui est un petit peu le plus proche... Du centre de la bataille... Alors attention Necro... Ça va... Bim... Ok on a débloqué le tour de plus... Ça veut dire qu'on peut l'envoyer... Ici... Alors il fait combien de mouvements ? 6... Donc si je l'envoie là... Il fera 1... 2... 3... 4... 5... 6... Donc non ça sert à rien... Si je veux... De la force de frappe... Il faut que je me pointe là... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Ouais c'est ça... Soit je monte sur le mur et j'attaque qu'avec les archers... Mais c'est un peu con... D'avoir fait ressusciter pour ça... Donc on va aller là... On va mettre une attaque... Comme ça pour... Amolir comme on dit... Allez un petit necro au moins ça serait cool... Parfait... Et derrière... Alors du coup tu peux te déplacer là... Ensuite... Un deuxième tour... Et on se débarrasse de ça... Donc là les lanciers vont faire mal comme d'hab... Mais... Nos paladines devraient point à nous soigner... Le retour de Sobeka... Sobeka... Galios... On va se mettre là pour éviter que Kaiser se prenne une attaque gratos de plus... Kaiser... Est-ce qu'il faut que tu te soignes ? Ouais... Pour l'instant tu vas pas te battre... Tu vas te soigner... Alors... Qui peut atteindre le fort ? Nardinus... Vas-y... Et Ref... Tu vas te préparer aussi... Vous pouvez pas échanger pour y aller... Euh... Non si on échange ça finit le retour... Donc sur ce flanc il nous reste Acta... Alors Acta il est dans le mal... Mais il pourrait aller potentiellement éliminer une petite merde qui traîne... C'est le pouvoir de l'épée en bois exactement... Alors après si vous faites que vous soignez... Forcément ça fait moins de dégâts... Le pouvoir de l'épée en bois de Sobeka... Ici on va devoir refaire un exemplaire sur Diana... L'avantage c'est qu'il se débloque hyper vite parce qu'on a Diana dans le... Dans le combat... Bonjour Omir... Tu peux aller... Tu peux aller charger ça... Éventuellement là mais on va laisser Diana s'en occuper... Tu vas charger là... Allez... Occupe toi de ça... Enfin charger... T'es pas de la cavalerie mais... C'est compris... Ils vont incanter ou ils attaquent direct ? Ah ils attaquent direct, ils incantent pas... C'est pour ça qu'ils sont forts les enfoirés... Bon ça va tenir à droite... Ça va probablement tenir en haut... Ça va tenir à gauche... Sans doute... Ouais ça va tenir à gauche... Ça va tenir dans la double... On va tenir... On va tenir... Heureusement qu'il y avait le temple quoi... Là il va nous one shot un truc... Même pas... Oh belle résistance à la magie de ce petit personnage là... Je m'y attendais pas... Ouais il a ressuscité des mecs devant lui... C'est comme ça... Bon il y a quand même plus grand monde là... On a quelques uns qui vont se suicider sur Diana... Ça sera ça de moi à faire... Un autre tour... Ça c'est encore une unité pleine... Une des dernières unités pleines qui reste... Il leur reste quelques unes à gauche... Ou moins une ou deux je crois... Non... Là c'est pas du suicide... On va leur faire mal... Mais pas de ouf non plus quoi... Mais on se soigne... On leur fera mal au prochain tour... Donc là elles ont la capacité d'attaquer une fois... Quand... Elles sont en défense... Ce qui est pas mal... Ce qui va pas suffire... Mais bon... De toute façon... Je m'attendais pas à ce qu'elles survivent... Très honnêtement... Ouais il est un peu bugé lui... Et là elle va se prendre une deuxième attaque... Donc... Ouais... Quoique... Sur un beau coup critique... Ah non... Dommage... Bon... C'est pas la défaite déjà... Donc c'est pas considéré comme une unité à sauver à tout prix... Là on a une paladine devant pour tanker... Elle peut tenir un moment... Que ce soit des attaques physiques ou de la magie... Par contre Kaiser a pris hyper cher... Avec la double invocation des enfoirés... Bon... Lui il va nous emmerder... Il va bien nous emmerder celui-là... A part qu'on aille le chercher... Pareil Diana elle va tenir mais elle va être trop faible pour en finir avec eux quoi... Alors... Du coup... On a rien rechargé pour le moment... Donc toi... Tu repars... Par... Par labo... Bref... Toc... 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 Ici... Il y a plus que deux personnes pour tenir... C'est un peu short... Là ils sont comment... Là... On pourrait tenter une charge de Celestin... Si on arrive à faire assez de place... On va se mettre ici... On va se débarrasser de celui-là avec Kaiser... Ok... Le one shot du necro c'est parfait... Si on arrive à l'empêcher de faire son invocation... Ah dommage... On va perdre notre temps à éliminer ces deux-là... Et... OUI ! Bien joué ! Très bien joué ça... Et du coup... On charge... Avec les restes de l'attaque de Celestin... Là... Il reste juste quelques péons à l'arrière... Ça devrait suffire... Voilà... Parfait... On va commencer à revenir par là... Attends on récupère tellement de loot par contre... On va pouvoir faire plein de nécros... Bratzev... Nettoie moi ça s'il te plaît... Oh le truc il réussite à 1 PV quoi... Bon... Il est pas mort mais... Ah si... Ok... Autant pour moi... Les actions supplémentaires... Ça fait le taf... Pareil... Commence à te replier par là... On va avoir besoin de toi... Maintenant... Ici... Acta... Euh... Tu pourrais aller chercher ça... Non tu peux pas attaquer ça... En bas du mur... Mais tu peux te placer pour le faire... Après... Là... Si on peut récupérer le volant... Je préférerais limite que tu aies t'occupé de ça... Sachant qu'on a récupéré... Une téléportation... Et un petit météore... On va affaiblir encore un peu ça... Pour faciliter... Le décès... Ici... On va cogner là... Flan gauche réglé exactement... Ok... Sur la deuxième action ça va le faire... Le redécès... Le redécès... C'est un peu ça... Ouais... Le redécès... Il nous reste... Qui ? Si on veut téléporter quelqu'un... Du coup... Là... C'est un petit peu tendu... Il y a quand même ça encore... Qui est bien en état... Donc du coup... Ce qu'on va faire plutôt... C'est qu'on va téléporter Acta tout là-bas... Comme ça il va pouvoir aller chercher cet enfoiré... Allez... Faut le finir par contre... Essayez de ne pas taper sur le même... Merci... Ça c'est fait... Ici... Ici on pourrait... Peut-être... Non... On est trop loin pour envoyer lui... Dommage... La cavalerie... Ah oui... C'est vrai que c'est pas du tout de la cavalerie... De toute façon... Allez... J'ai remis... Venge... T'as dulciné... Morte... Aux mains des morts vivants... Et toi... Tu vas aller là-haut... Une guérison... Ouais... Une petite guérison quand même... On prend... On a plus personne à jouer... Il reste deux unités... Qui vont taper sur Diana... Parfait... Il y a une envie de vengeance mal placée là... Je pense... Dommage... L'action supplémentaire du match sur un match... C'est pas l'idéal... Mais bon... C'est à dire que le prochain tour... On sera bien... On aura peut-être pas le nombre de tours bonus... Parce qu'on aurait perdu quand même beaucoup de temps... Aller... Sauver nos unités... On va voir ça... Ah... Si... On est à 9... Ouais... De pile poil... Voilà... C'est fait... Et... Ici... On en termine également... Je pense que les dragons vont faire le taf... Voilà... Pfff... Vraiment tendu les missions du DLC... Par contre c'est vraiment la fête du loot... On a neutralisé 3 escouades... Donc on a plein de loot... On a perdu... Euh... Machines... Désolé... Machines... Alors... Les Sionari ont reçu votre message Seigneur Jaromir... Ils sont partis et sont en route vers leur pays... C'était quoi le message... Cassez-vous ? Merci Sobeka ! Très bien... Y a-t-il quelque chose de plus Monseigneur ? Non... Eh... Peut-être que si elle avait survécu... On aurait eu autre chose... Une dernière chose... Leur chef a-t-il apprécié nos cadeaux ? Monseigneur, sa femme semblait quelque peu abattue... Non pas à propos du cadeau... Mais à propos d'autres choses... Peut-être préfère-t-il rester plus longtemps Monseigneur ? Sa femme ? Donnard... Pourquoi m'avez-vous donné cette épreuve ? Donne-moi la force d'être libre... Ok... Bon... Bizarre... Peut-être que... Parce que si elle avait survécu on aurait eu plus de trucs... Je ne sais pas... Mais c'est étrange effectivement... Euh... On va aller voir le marchand... Ça on prend... Les gemmes on prend... Les cheveux on prend... Ah... Les outils de cache c'est cool... Une médiate du courage on prend... Un rempart de Sainte-Thérèse... On est à 25% pour la première ligne... On prend... Et du coup on va arrêter... Euh... La VOD là... L'épisode est bien long... J'espère qu'il vous a plu... Si vous voulez dire on va voir la VOD dans le chat... Allez-y... C'est le bon moment... Je bois ma petite gougie d'eau... Et on se dit à très vite pour la suite... Ciao ciao tout le monde...